bonjour les gens nous sommes le dimanche 5 décembre et il est 19 heures l'heure de votre je dirais même plus sur millenium et c'est notre huitième émission si vous aviez raté les numéros précédents foncez sur notre chaîne youtube et tapez je dirais même plus dans la loupe de recherche ainsi bande de petites vénardes et vénard vous aurez accès aux sept premières ou trop de la chance vous avez je dirais même plus l'émission que une heure hebdomadaire avec une belle bande de passionnés et ce dimanche une chronique extérieure avec une libraire chouette vous le savez désormais comme chaque semaine la moitié de l'émission est un entretien de qualité française avec notre formidable et dominical invité formidable et ben on est parti je dirais même plus alors je dirais même plus l'émission que l'on écoute chaque dimanche à 19 heures sinon c'est pas bien c'est un peu trop direct peut-être non je sais pas vous trouvez pas bon bon allez ok allez je la remets dans ma culotte encore je dirais même plus je dirais même plus siennes et je dirais même plus sien bonjour c'est notre huitième numéro sur millenium et si on a encore les genoux auréolé de mercurochrome et une absence d'incisive sur les deux mâchoires en attendant que les nouvelles repousses on commence quand même à mieux tenir sur nos jambes la preuve c'est que vous pourrez entendre nos chroniqueurs équeuses habituelles plus une super libraire tiffany provolango de la librairie lire à gif de gif sur ivette aujourd'hui la région parisienne demain new york tokyo ok je me calme un paul mais oui et c'est vers nantes que nous irons pour l'entretien du milieu d'émission puisque nous allons donner la parole à un scénariste de grand renom pour une trilogie dont il est le co-scénariste une trilogie nécessitant les talents conjugués de cinq artistes mais nous n'avons malheureusement qu'une seule ligne téléphonique alors ils ont tiré à la courte paille et notre formidable et dominical invité formidable du jour sera celui que le sort a désigné et vous verrez cette fois encore on s'est pas moqué de vous mais d'abord bah une petite parenthèse pour une fois sur un mot japonais kaiju je sais même pas comment ça se prononce en fait un kaiju c'est une bête étrange ou mystérieuse telle qu'on peut en voir dans les kaiju eiga les films de monstres japonais souvent des bêtes de plusieurs étages de haut avec des papattes musclés et des mâchoires qui connaissent pas la carie Godzilla c'est champion des kaijus disons la petite particularité du kaiju réside dans la notion japonaise de monstre qui diffère de la nôtre chez nous le grand loup il est méchant pour simplifier alors qu'au pays du soleil levant le kaiju est souvent vu si je cite mon ami wikipédia qui m'a bien sauvé les fesses là dessus comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant voire même une conséquence naturelle des actions de l'homme puisque Godzilla est une conséquence du nucléaire si je me souviens bien une sorte de boomerang qui reviendrait nous mettre une beigne que nous n'aurions pas totalement démériter gardez à l'esprit cette notion de kaiju qui reviendra dans l'entretien avec l'invité du jour dès la fin de notre émission vous pourrez bien sûr l'utiliser dans les dîners en ville c'est cadeau fin de la parenthèse j'arrête avec les monstres pour plonger dans la douceur car nous allons sans plus attendre trottiner dans les bédéistiques prairies comme des poneys sauvages épris de liberté grâce à clotilde pontaillé qui va nous délivrer cette fois une chronique au suspense quasi hitchcockien je dirais même plus bonjour gil et bonjour à tous pour vous parler de l'auteuriste sur laquelle j'ai basé cette chronique j'aurais pu vous parler de joséphine sa bande dessinée en trois tomes sur la vie d'une presque trentenaire parisienne ou de la bande dessinée coécrite avec boulet la page blanche ou de ma vie est tout à fait fascinante recueil des meilleures notes de son blog bd de l'époque qui portait le même nom j'aurais pu aussi vous parler de son adaptation en bd de sacré sorcière de roald dahl ou de sa bande dessinée culotté prix et snaire 2019 du comic con de san diego deux tomes traduits en plus de 17 langues alors qui a deviné de qui je vais vous parler alors et toi non andré non tu as une dessinatrice à trouver je dirais je dirais édite parce qu'elle a eu le prix d'avoir édite c'est pas bête bon bah on va on va voir avec l'autique qui sait alors la queen pénélope bagieux une des plus célèbres dessinatrices de la bande dessinée française bravo à ceux qui ont trouvé sur le plateau et hors du studio ce n'était pas non plus super dur avec autant d'indices donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de sa dernière sortie hyper fraîche vu qu'elle date du 10 novembre les strates c'est une bande dessinée autobiographique de 144 pages et spoiler alert j'ai pleuré comme une madeleine le livre en lui-même est déjà hyper travaillé en tant qu'objet et parlera beaucoup à ceux qui étaient jeunes dans les années 80 90 couverture matelassé noir avec dessin blanc et un élastique qui le tient fermé ça m'a rappelé le carnet ben qui m'a suivi pendant tout le lycée tous les dessins sont réalisés au crayon gris ou crayon bois comme vous voulez donc sans couleur ça peut paraître brut dit comme ça mais ce n'en est que plus authentique dès la première histoire l'ambiance est posée pénélope bagieux y évoque les souvenirs liés aux deux chats que ses parents ont offert à elle et sa soeur un noël après que les deux filles les étanées suffisamment longtemps on les voit grandir ensemble un vrai rêve de gamine et puis ceux qui ne veulent pas se faire spoiler fermer les oreilles pendant les 20 prochaines secondes et puis elle raconte le jour où elle a dû faire euthanasier son chat et elle a cette phrase qui m'a fait l'effet d'un coup de poing en plein coeur rien ne vaut cette joie au quotidien et je suis à ça de craquer de nouveau mais à ce moment là je me force à me rappeler la sensation de rentrer chez moi en portant un panier vide c'est bon vous pouvez revenir si vous la suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur instagram vous pourrez rencontrer son grand bébé chat noir et blanc qui n'a que quelques mois raspoutine alias arrobaz raspatoun avec deux t et sans s parce que oui monsieur chat a son propre compte instagram dans les strates pénélope bagieux nous parle de son enfance telle qu'elle l'a vécu à l'époque mais racontée avec le recul de l'adulte qu'elle est devenue elle nous emmène en soirée pyjama dans l'enfance et en soirée tout court à l'adolescence et le parallèle entre les deux événements est frappant spoiler alert ! fermez les écoutilles encore 15 secondes frappant comme un impercut en plein estomac parce qu'elle y raconte très sobrement de quelques bulles blanches sur fond noir les agressions sexuelles qu'elle a vécues lors de ces deux soirées allez finis les spoilers pour aujourd'hui c'est promis la quatrième de couverture nous dit histoire d'enfance et d'adolescence composant le portrait de l'adulte qu'elle est devenue moi qui suivais son blog à l'époque où elle parlait collant de ski qui gratte chaussures, ampoule manquante dans les toilettes et vide couple j'avais été surprise de constater à son retour des Etats-Unis où elle a vécu quelques années que le ton de ses bandes dessinées avait changé était moins léger et plus engagé l'estrate c'est la bande dessinée qui aura fini de me convaincre madame Pénélope Bagieu est une grande et elle mérite beaucoup d'éloges vous l'aurez compris je vous invite chaudement à lire ou à offrir pour Noël l'estrate de Pénélope Bagieu aux éditions Gallimard une super bande dessinée qui fait plein de choses à l'intérieur merci Clotilde de nous avoir fait découvrir cette jeune autrice qui devrait aller loin je dirais même plus vous êtes toujours sur Millenium et dans je dirais même plus une chronique en appelant une autre il est maintenant temps d'entendre une autre femme messieurs prenons garde je me demande si on n'est pas en train de se faire grand remplacer par les femmes en fait une voix que vous n'avez pas encore entendue dans notre émission et c'est celle de Tiffany Provo Lango libraire de la librairie Lira Gif Sise à Gif sur Yvette un peu au sud-est de Péros Guérec donc Tiffany que nous avons connue alors qu'elle effectuait son apprentissage à Gualarn et que nous la regardions porter les cartons de livres du festival de BD de Péros Guérec tandis que nous sirotions nos bières non c'est même pas vrai alors Tiffany tu vas nous parler de ton gros coup de coeur du moment un album dont tu te régales depuis l'été et dont tu envisages d'en faire la plus grosse vente de BD de Lira Gif pour ce Noël mais quelle est donc cette BD ? donc moi aujourd'hui je vais parler de la plus belle couleur du monde qui est une BD de Golozao aux éditions Glena qui est sortie cet été en juillet 2021 qui est donc toute récente Golozao pour ceux qui ne connaissent pas c'est un dessinateur chinois au graphisme d'une très grande qualité il est très connu pour sa précédente BD qui est la ballade de Yaya aux éditions Fei et si vous ne la connaissez pas j'invite vraiment tout le monde à courir dans une librairie pour aller l'acheter parce que c'est vraiment magnifique mais aujourd'hui je vous parle de la plus belle couleur du monde qui en ce qui me concerne est un immense coup de coeur parce que c'est une petite BD de 600 pages c'est un récit qui emporte en Chine dans les années 90 avec l'arrivée du lecteur CD, de la Game Boy Pocket, etc. c'est une BD qui par son dessin précis et détaillé plaira beaucoup aux amateurs de manga et qui par sa densité, donc 600 pages je le rappelle se lit comme un roman donc c'est une BD qui parle de passion, de dessin, des couleurs de ce que les couleurs dégagent ça parle aussi de ce que c'est que d'être amoureux quand on a 14 ans qu'on est complexé et qu'on se sent complètement invisible aux yeux du reste du monde et donc des peurs liées à l'adolescence en général donc c'est une BD qui s'adresse aux adolescents justement et aussi aux adultes à partir de 13 ans donc on y rencontre Zhu Rucheng qui est un jeune collégien chinois qui est en classe option beaux-arts et qui rêve d'intégrer l'académie des beaux-arts l'année suivante les places sont extrêmement limitées il faut être extrêmement doué et le souci c'est qu'il est bon mais il lui manque un petit quelque chose pour franchir le cap de l'excellence par ailleurs il adore traîner avec ses copains il collectionne ensemble des cartes qu'ils achètent avec leur argent de poche après les cours et c'est aussi à ces moments-là qu'ils se font harceler et raqueter par une brute du lycée d'à côté et le point important de la BD c'est donc qu'il est amoureux d'une fille de sa classe de dessin qui s'appelle Liu Yun et donc Liu Yun elle est fabuleuse aux yeux de Rucheng évidemment elle est ultra talentueuse en dessin elle a acquis une technique qui fait rêver Rucheng il essaye désespérément d'attirer son attention elle tentera même une fois de lui apprendre à regarder les couleurs et à mieux les dessiner il a beaucoup de mal à se concentrer pendant l'entretien et pourtant ce sera un moment clé de sa future carrière de dessinateur donc l'ennui c'est que Liu semble davantage s'intéresser aux joueurs de badminton du collège qu'aux collectionneurs de cartes et ça donne à Rucheng une bonne excuse pour s'acheter une raquette de badminton afin d'intégrer l'équipe à son tour mais en fait il est bien meilleur dessinateur que joueur de badminton donc on suit Rucheng et tout son quotidien sur son année de troisième au cours de laquelle il va se passer de nombreux événements qui vont changer sa vie il va apprendre à s'imposer à affirmer sa personnalité il va aussi devoir faire face à l'agression d'un de ses amis par le harceleur en fait c'est un événement marquant qui va chambouler tout le récit et qui va faire évoluer ce jeune homme qui entre dans l'âge adulte et qui va devoir faire des choix importants qui vont impacter son avenir c'est une BD je dirais d'une grande grande sensibilité les pages se tournent dans une ambiance très douce avec des couleurs somptueuses des illustrations qui vraiment enveloppent le lecteur en tant que lecteur il ne nous reste plus qu'à se plonger dans l'histoire de Rucheng et à vivre avec lui les espoirs qu'il a vers son avenir et toutes les déconvenues aussi qu'il va avoir tout au long de son année de troisième voilà moi c'est une BD que j'ai absolument adorée que je conseille beaucoup ici dans ma librairie et que je conseille à tout le monde en général de mettre au pied du sapin cette année d'accord bah écoute super on va essayer de suivre ton exemple 600 pages bon ça ne nous fait pas peur on va y aller non bah merci beaucoup Tiffany pour cette petite chronique haute en couleurs merci de m'avoir invité mais de rien tu peux retourner conseiller cette BD et puis plein d'autres à tes chères clientes et clients merci bisous salut merci salut je dirais même plus voilà avant d'attaquer l'entretien du jour avec qui vous ne savez pas encore car on a entretenu un suspense incroyable oui je sais on est trop fort Benoît Lintan va prendre quelques minutes pour nous parler du chiaroscuro le clair-obscur chez nous soit le contraste entre zone claire et zone sombre merci Wikipédia et nous sommes tout oui alors bonjour le livre intitulé clair-obscur est un ouvrage tout en subtilité et je vais essayer de vous en convaincre chères auditrices et auditeurs écrit par Catherine et dessiné par Stuart Imonem couple canadien bien connu des amateurs de comics américains car ils ont signé ensemble un grand nombre de bons récits de super-héros qui envoient du lourd et le livre se voit édité chez Vendouest en 2014 et non André tous les comics ne racontent pas forcément des histoires de super-héros clair-obscur on est la preuve enthousiasmé par ma lecture de ce petit format à sa sortie chaque relecture me plonge dans un plaisir renouvelé car au-delà de l'apparente simplicité de l'ouvrage celui-ci soulève plusieurs questions fondamentales le livre se présente dans un format classique de comics en noir et blanc et sur 142 pages le récit se développe dans une sécheresse relative de la mise en page en gaufrier dans un style de dessin très sobre et très stylisé qui relève plus de l'école franco-belge ligne claire je pense à Jus Suarte Fabio Moun Gabriel Ba ou Carlos Meglia le dessinateur va ici exploiter un clair-obscur très contrasté entre un aplat noir et des surfaces blanches très franches pour révéler les nuances expressives des relations entre les personnages et aussi et sûrement pour insister sur la délicatesse de la relation entre les êtres humains et notamment l'amour entre deux personnes engoncées par des non-dits et des zones floues surtout dans une époque comme celle de l'occupation allemande en France et je dirais même plus ce récit m'intéresse car les auteurs parviennent avec un minimum de moyens maîtrisés à traduire et à évoquer cette période compliquée et qu'en est-il alors du résumé de l'histoire ou plutôt de l'histoire avec un grand H devrais-je dire et bien c'est une bonne question Gilles effectivement ce sont ici les histoires où les enjeux s'entremêlent jusqu'à la confusion des sentiments ce livre se résume à un huis clos une pièce vide prévue pour un interrogatoire où une femme Hila Gardner attend Rolf Oppmann officier du Rache spécialisé dans la classification des œuvres d'art mais pas seulement en effet par un subtil dialogue où le vouvoiement glisse rapidement au tutoiement on apprend qu'ils ont été ou qu'ils sont amants mais aussi qu'ils recherchent autant des résistants que des œuvres d'art alors qu'elle va au contraire vouloir les cacher et les protéger dans un contexte politique aussi particulier et dans la situation de l'interrogatoire les dialogues prennent un relief troublant puisqu'ils nous renseignent sur le métier de conservatrice de Hila et sur ses motivations elle a décidé de rester travailler au musée en France plutôt que de s'exiler pour sauver des œuvres d'art mais peut-être aussi pour préserver sa relation amoureuse complexe avec son interrogateur à ce propos on peut penser à madame Rose Vallant conservatrice et résistante qui permit le sauvetage et la récupération de environ 60 000 œuvres d'art spoliée par les nazis aux jeux de pommes à Paris et qui est une vraie héroïne de l'histoire alors plusieurs flashbacks vont nous informer sur les intentions de ces personnages sur ce qui est sous-entendu par les questions mais aussi sur ce que les réponses masquent comme dans toute conversation tendue somme toute nous sommes donc ici dans l'évocation d'un sujet particulièrement grave sur lequel se dépose le vernis sentimental avec toutes ses contradictions le récit se termine par la fin brutale de l'interrogatoire et le départ du fonctionnaire nazi laissant seul Hila sans que le lecteur ne sache vraiment quoi conclure de l'entretien plus troublant encore l'épilogue présentant une alternance de croquis à la plume de paysage une lettre adressée à Hila et une série de vignettes où elle s'habille très élégamment pour un dîner qui résume toute l'ambiguïté du récit et des personnages pris dans la tourmente de leurs sentiments comme de la grande histoire la grande histoire on est bien peu de choses tu vois ça merci Benoît de nous avoir emmené jusqu'au troisième Reich pour faire de la BD c'est sympathique c'est un petit côté actualité en même temps merci je dirais même plus c'est le huitième numéro de je dirais même plus sur Millenium mais c'est notre première pause musicale qui va arriver maintenant et nous avons convoqué deux géants à cette occasion le français Marc Ribot l'homme qui peut faire jaillir un miracle de deux notes et le nouvel Orléanais Tom Waits celui dont la voix rocailleuse sait se faire miel pour les tympans ils vont nous réinterpréter un champ de révolte italien le plus connu des champs de révolte italien sans doute Bella Ciao voilà Bella Ciao magnifique les résistants italiens qui affrontèrent les armées allemandes et musoliniennes à la fois ils avaient bien besoin de cette Bella Ciao pour se donner du courage nous on est tranquille derrière nos micros et dans la chaleur du studio de Millenium donc on a écouté ça avec bonheur on a écouté ce chant qui traversera les siècles enfin espérons-le et pas besoin de courage pour basculer maintenant dans notre bel entretien dominical nous y recevons un scénariste qui a co-écrit une trilogie avec un robot français malicieusement appelé Atlas oui Fabien Wellman se fait le porte-parole du co-scénariste Gwen de Bonneval du dessinateur Hervé Tancrel du designer Fred Blanchard et de la coloriste Laurence Croix pour nous parler aujourd'hui du tome 3 de leur dernier Atlas une trilogie magnifiquement menée avec Robo-Géant un Kaiju qui inquiète et dont on ne sait pas grand chose au début une foule de personnages impliqués dans une histoire pleine de chemins de traverse et de rebondissements bref de la belle ouvrage de qualité dont les lecteurs et lectrices ayant dépassé la pré-adolescence pourront faire leur miel une belle dose de bonheur de lecture en 3 parties que vous pourrez ensuite relire régulièrement et bien bonjour Fabien Wellman bonjour merci de ce descriptif c'est mérité donc on ne va pas parler que du tome 3 on va parler de la trilogie évidemment alors d'abord merci d'avoir accepté cette invitation pour vous 5 donc là on va vraiment parler ça va être centré sur le dernier Atlas et non pas sur ta ta magnifique carrière fabuleuse qui serait là il nous faudrait une semaine voilà mais on a conscience que tu as créé plein 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 de choses mais là on va on va faire juste ça voilà donc c'est l'ami Benoît qui va poser la première question bonjour Fabien bonjour alors on va commencer avec le gestalt que vous formez avec vos camarades de jeu vous vous êtes mis à 5 pour écrire une trilogie aurais-tu la gentillesse de nous éclairer un peu sur le rôle de chacun et chacune en délaissant juste un peu les deux scénaristes dont on reparlera dans la deuxième question alors c'est vrai que c'est pas très commun en bande dessinée d'être aussi nombreux sur un projet mais en gros notre envie commune était de vraiment essayer de renouer avec un côté très feuilletonant de la bande dessinée le fait d'avoir plein d'épisodes plein de rebondissements et l'économie actuelle du livre fait que on peut jamais s'assurer au début d'une série classique quand on la lance qu'elle va avoir le succès qu'on attend et les 20 albums qu'on voudrait tous avoir donc pour être sûr qu'on allait pouvoir tout raconter on a décidé de faire trois gros albums et d'autre part de le faire à plusieurs et dans le cas présent si je fais donc abstraction des scénaristes dont je fais partie il y a un duo de dessinateurs avec Hervé Tancrel qui a fait le plus gros du travail c'est vraiment lui qui faisait les pages et qui a fait le design des personnages le car design comme on appelle ça la mise en scène la majorité de la mise en scène mais pour être sûr d'arriver au bout de cette tâche titanesque il s'adjoint les services d'un ami et très grand designer et storyboarder qui est Fred Blanchard qui était là à la fois pour le design de deux des personnages entre guillemets les plus importants de la série à savoir le robot géant le genre de Sand mais aussi son ennemi que vous avez évoqué qu'on appelle nous l'humo parce qu'on voulait vraiment que ces designs soient très centraux et Hervé ne se sentait pas forcément à avoir ce type d'imaginaire là mais Fred est aussi intervenu pour le storyboard parce que c'est quelqu'un qui a une vision de la bande dessinée qui est peut-être plus proche d'une mise en scène cinématographique d'ailleurs il a été storyboarder sur des longs métrages d'animation là où Hervé s'inscrit plus dans une tradition classique de la BD franco-belge très inspirée d'Hergé c'est à dire que la mise en scène est plus proche de ce classicisme et de temps à autre pour des scènes qui se voulaient un peu plus peut-être un peu plus d'action ou un peu plus speed Fred a porté son grain de sel en disant tiens là tu pourrais peut-être opter pour tel ou tel disons mouvement de caméra pour faire une analogie avec le cinéma et quant à Laurence Croix last but not least c'est donc la coloriste de l'équipe ce qui est en plus une bonne chose c'est que c'est une femme parce que sans ça on était vraiment dans un univers très très viril un peu comme d'ailleurs si on doit faire de la méta narration un peu comme à bord de ces atlas qu'on évoque comme étant des il y a des femmes très masculins mais avec quelques femmes c'est aussi le cas Laurence a eu la responsabilité importante de rendre cette BD la plus aussi mainstream possible pourquoi je dis ça ? parce qu'en France le noir et blanc est associé plutôt à une BD élitiste ou en tout cas proche du roman graphique je pense par exemple à Persepolis qui en est peut-être l'exemple le plus connu ou l'ascension du homal d'Avipé là où étonnamment au Japon avec le manga ou en Italie avec les Fumetti c'était l'inverse le noir et blanc était associé à quelque chose de très populaire très facile d'accès pas très cher mais en France même si par exemple le dessin d'Hervé peut tout à fait être lu en noir et blanc il est magnifique d'ailleurs on a fait des éditions noir et blanc il nous a semblé important à l'éditeur José-Louis Bokech et Dupuis mais aussi à moi d'axer le récit vers le panoramique multicolore et pour ce défi parce qu'on parle quand même de près de 670 pages Laurence a été parfaite et je trouve qu'elle a vraiment rehaussé l'entièreté de la série d'accord alors la deuxième question selon le blog d'un certain Hervé T ce projet est je cite né dans les méandres du cerveau tortueux et génial de Fabien dès 2003 puis véritablement écrit à quatre mains avec Gwen depuis 2013 alors si je me souviens bien de mes cours de maths le nombre de scénaristes il a doublé et il a fallu 2013 moins 2003 soit 10 ans pour que le projet germe 10 ans j'ai bon ouais enfin j'avais juste assez de doigts tout ça donne à réfléchir comme disait samedi à dimanche c'est maintenant le moment de nous parler de ta collaboration avec Gwen sur ce projet pourquoi tu as ressenti le besoin de passer de deux à quatre mains pourquoi un barbu etc exactement alors puisque tu cites samedi et dimanche ce qui n'est pas si fréquent donc c'est une série des années 2000 ça ne nous rajeunit pas je ne suis pas tout jeune non mais moi non plus que j'ai scénarisé pour Gwen de Bonneval donc Gwen de Bonneval qui est un auteur complet c'est à dire qu'il est dessinateur mais aussi scénariste de ses propres albums parfois voire scénariste pour d'autres dessinateurs par contre j'ai l'immense honneur d'être son seul scénariste quand il ne s'énarise pas c'est à dire samedi dimanche c'est une série qu'on a fait ensemble on a aussi fait les derniers jours d'un immortel ensemble Polaris et là dernièrement mais cette fois-ci il n'a pas dessiné donc le dernier en place mais ça veut dire qu'on se connait depuis presque 98 99 on s'est rencontré par le biais du journal de Spirou dans lequel on faisait tous les deux nos débuts on a sympathisé on a travaillé ensemble et ce qui s'est passé c'est qu'en 2003 j'ai eu une première idée en faisant des collages surréalistes une méthode que je recommande à plein de jeunes auteurs jeunes autrices et pas que jeunes un peu à la manière des surréalistes début 20ème à savoir je mélange des photos de films avec des titres d'autres films que j'ai découpés dans des magazines et j'essaie de voir ce que ça donne j'appelle ça les films qui n'existent pas et si par exemple je prends une photo de Terminator avec le nom de je sais pas le journal de Bridget Jones ça va donner un truc bizarre un mélange de genre qui si j'essaie d'aller un peu plus loin peut donner un récit et dans le cas présent l'idée qui m'était venue d'un collage c'était ce robot géant tout rouillé dans une décharge qui aurait été squatté par des SDF attendant son grand retour et qui sans doute allait être le seul rempart de l'humanité contre une menace extraterrestre c'était à peu près ce qui m'était venu comme idée d'un collage mais les 10 ans qui ont suivi en fait c'est pas tant que je ne croyais pas à l'idée c'est que je la trouvais pas suffisante pour vraiment me lancer dans l'histoire je me disais bon c'est bien beau cette histoire de robots mais qu'est-ce que ça raconte de quoi je veux vraiment parler et quand on fait un scénario je trouve toujours important d'être hanté habité par des thématiques fortes et pas juste de se dire ça va être marrant ça va être divertissant et ces 10 années n'ont pas été trop pour que le projet évolue passe par différentes étapes il a failli être fait au passage avec Juanro Guarnido l'auteur de Black Sad et puis finalement on ne s'est pas complètement mis d'accord sur ce qu'on voulait raconter ça aurait été à ce moment-là plutôt un gros one shot de 80 pages et puis en discutant avec Gwen de Bonneval de ce que pourrait être cette série a commencé à apparaître la thématique de l'Algérie et de la guerre d'Algérie or c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps pour une raison toute simple c'est que mon père était militaire et qu'il a participé à ce conflit et que c'est un conflit dont il n'a jamais voulu parler par la suite comme au demeurant beaucoup de gens de sa génération qui ont participé à cette guerre et cette espèce de mutisme national par rapport à un conflit colonial me semblait important à aborder pour ces raisons familiales parce que c'était quand même une sorte de blessure familiale mais aussi pour des raisons politiques parce que j'ai l'impression en fait que si on fait abstraction de ce conflit entre l'Algérie et la France on fait abstraction de pas mal des racines de ce qui forme actuellement une forme d'islamophobie en France mais je ne trouvais pas le bon axe pour aborder ce sujet parce que comme souvent des thèmes lourds comme ceux-là quand on écrit il y a un bouquin dessus on ne prêche qu'aux convertis c'est-à-dire que les gens vont regarder le bouquin vont dire est-ce que c'est pour ou contre l'Algérie française et selon qu'ils sont eux pour ou contre l'Algérie française ils vont lire ou pas le bouquin trouver que c'est un truc de gauchiste ou au contraire se dire que c'est un brûlant magnifique pour la tolérance et la pensée de gauche bon bref chacun voit midi à sa porte alors que ce qui m'intéressait avec ce sujet c'était de l'aborder d'une manière si ce n'est neutre en tout cas qui ne soit pas forcément partisane et en réfléchissant avec Gwenn on s'est dit si on mélangeait ces deux sujets qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre sous couvert d'une uchronie donc une uchronie pour dire une histoire qui n'a pas vraiment eu lieu mais qu'on inventerait en s'inspirant quand même de faits historiques et d'un seul coup ça m'est apparu comme une évidence c'est que le fait de parler de robots géants de parler qui du coup aura été fabriqué sous De Gaulle etc on a commencé à créer toute une histoire me permettait étonnamment d'aborder la guerre d'Algérie avec une espèce de pas de côté qui rendait le sujet légèrement moins brûlant parce qu'à partir du moment où on dit c'est une uchronie on ne parle pas de la vraie guerre d'Algérie mais d'une guerre d'Algérie hypothétique dans notre histoire qui se serait passée 15 ans après les faits réels avec des robots géants qui rappellent à chaque instant qu'on est dans une forme de science-fiction un peu soft et pas dans la réalité me semble être une manière de dépersonnaliser un peu le débat pour éviter par exemple des querelles de chiffres sur le massacre de Batna est-ce qu'il y a eu pas Batna pardon Cétif est-ce qu'il y a eu 4000 victimes ou 40 000 ce qui parfois anime encore les réseaux actuellement et donc de cette envie commune de faire ce récit qui est sorti à ce moment là est venue en parallèle l'envie de travailler sur une revue qui s'appelait Professeur Cyclope une revue en ligne de bande dessinée numérique pour laquelle on s'était dit à l'époque jeunes et fous et bien tiens ça sera la série centrale de cette revue et Hervé Tancrel avait commencé à ce moment là lui aussi à réfléchir justement aux personnages à des designs des choses comme ça et ce que vous n'avez pas dit mais ce qu'on peut rajouter c'est qu'en 2013 ça a été un premier fiasco parce que bon la revue elle a quand même vécu 3 ans ce qui n'est pas si mal mais on a fini par faire faillite et surtout le dernier Atlas n'a finalement jamais pu être édité dans cette revue parce qu'on était encore plus ambitieux à l'époque on voulait que tout ça ces épisodes de 20 pages soient mensuels et soient en plus en BD numérique amélioré c'est à dire pas juste des pages scannées mises en ligne mais avec des séquences d'animation avec du son avec etc et on s'est vraiment planté à l'époque c'était avec une équipe de 4 dessinateurs qui devaient travailler dessus et on n'a vraiment pas réussi à lancer l'affaire c'était très douloureux et c'est en sortant de la faillite de professeur Cyclope que Gwen m'a dit mais pourquoi on ne ferait quand même pas une BD classique ça serait déjà costaud à faire de ce projet et honnêtement sans Gwen je crois que j'aurais vraiment laissé tomber l'histoire parce que j'étais fatigué j'étais assez assez dépressif en fait de ce qui s'était passé et en y réfléchissant on a dit bon ok mais qui serait capable de dessiner autant de pages parce qu'on voulait vraiment quelque chose de fleuve et il s'avère que Hervé Tancrel de son côté y réfléchissait aussi encore en disant c'est dommage qu'on ait laissé tomber cette histoire qui était vraiment bien et il nous a proposé d'en reparler et c'est là qu'il a évoqué le fait de le faire avec Fred Blanchard donc la boucle était bouclée on avait l'équipe ça c'était vers 2015-2016 et ce qui est étonnant et ce qui est presque une leçon de vie pour moi c'est de voir à quel point tout a été dur avant c'est vraiment un projet qui était extrêmement compliqué il n'y avait aucun moment qui n'était pas compliqué vers 2012-2013 à quel point c'est devenu simple à partir du moment où on avait les bonnes personnes c'était le bon timing et là on a réussi à faire quelque chose que je pense je ne serais pas capable de refaire de si tôt à savoir trois albums de plus de 200 pages avec une vingtaine de personnages et des boucles narratives assez riches assez complexes exactement ça marche merci beaucoup pour cette première partie d'entretien on va maintenant écouter un artiste bizarre que tu as choisi je dis bizarre parce qu'en fait moi je ne le connaissais pas apparemment c'est un Suisse schizophrène d'origine angolaise c'est joli quand même voilà et son nom a des résonances un peu lusitaniennes il s'appelle Dino Brandao et donc on va écouter Bouncy Castle grâce à toi merci et à tout à l'heure et ben voilà c'était Dino Brandao voilà donc Fabien on va reprendre notre entretien après ce petit morceau que tu as choisi et c'est encore Benoît qui va poser la première question Fabien vous auriez pu faire du dernier atlas une trilogie de SF aventure au premier degré mais vous avez choisi d'y inclure en arrière-plan un sacré paquet de problématiques comme ça l'air de rien la colonisation la politique le nucléaire l'écologie la responsabilité humaine sur notre environnement et même quelques notions de criminalité nantaises ne seriez-vous pas une belle bande d'islamo-gauchistes ? j'en ai peur mais en même temps c'est difficile de nous classer parce que on pourrait des esprits taquins aussi tout loisir de dire bah tiens votre héros il est maghrébin mais c'est un mafieux donc on sait plus trop sur quel pied danser d'ailleurs ça nous a valu des bonnes critiques qui vont de valeurs actuelles à l'humain c'est assez marrant ah oui ce qui nous met dans un drôle d'état alors oui une des envies qu'on avait avec Gwen et le reste de l'équipe c'était de c'est aussi de partir de ce qu'on ne voulait pas et moi par exemple je suis un grand fan de genre on parlait des kaijus tout à l'heure on peut parler des films de robots géants avec des monstres j'adore ça j'adore le genre simplement il y a parfois dans certains films un moment où j'en ai marre quand même que le monde qui nous est présenté le temps de la fiction soit un monde de carton pâte c'est à dire que je sais que bien entendu je sais que les monstres géants n'existent pas mais si en plus de ça on me met un président des Etats-Unis qui est capable de piloter un jet qui va lui-même affronter des cohortes d'aliens belliqueux pour ne citer qu'une des personnes Armageddon ou Armageddon ce genre de truc ça me sort de mon trip en fait c'est à dire qu'il y a un moment donné je dis oui bon d'accord je sais que c'est une fiction mais est-ce que vraiment on doit prendre à ce point les spectateurs ou les lecteurs pour des idiots et en partant de ce constat et en allant carrément de l'autre côté on s'est dit ce qui serait intéressant à défaut d'être facile à écrire ça serait de faire vraiment un récit de genre et dans notre cas on est entre le récit criminel mais aussi le récit de robots géants et de monstres donc il y a pas mal de gens mélangés qui sont des gens qu'on aime et qu'on respecte est-ce qu'on ne pourrait pas raconter ça dans un cadre qui serait le plus réaliste possible pour que justement il y ait une espèce de ce qu'on appelle de suspension d'incrédulité comme on l'évoque souvent pour le théâtre et que les lecteurs puissent nous dire mais en fait cette histoire de robots géants on pourrait presque y croire ce qui d'ailleurs s'est passé il y a des lecteurs électrices qui nous ont dit parfois mais en fait j'ai fait une vérification sur internet pour voir si on n'avait pas fait des atlas à une époque donc ce qui n'a pas été le cas parce que de fait ça n'est pas possible pour plein de raisons physiques ça coûterait un bras et d'autre part ce serait des robots extrêmement lourds et très difficiles à déplacer mais c'était la plus belle chose qu'on puisse nous dire et aussi parce qu'on voulait précisément parler de la complexité du monde c'est à dire que ce qui est souvent embêtant avec un récit d'invasion extraterrestre ou de robots géants dans la fiction c'est que c'est comme si le reste du monde restait figé le temps la plupart du temps que les Etats-Unis interviennent et remettent les choses d'aplomb et là on se disait mais en fait si on est crédible si on veut être crédible c'est pas parce que une espèce de colosse bizarre qui semble probablement être un extraterrestre devait apparaître quelque part en Algérie que le reste du monde arrêterait de tourner parce que simplement les gens doivent continuer à aller bosser s'acheter de l'essence enfin vivre quoi et donc comment on intègre cette complexité du monde réel par rapport à notre récit et ce faisant on peut aborder des choses qui nous sont chères avec Gwen à savoir précisément l'interconnexion du fait même de la globalisation actuelle l'interconnexion de tout avec tout c'est à dire que si quelque chose se passe en Algérie en réalité il va y avoir un impact sur l'entièreté de la planète qu'on le veuille ou non c'est ce qu'on perçoit encore parfois quand une guerre lointaine nous impacte sur le prix de l'essence et d'évoquer ça sous couvert de genre ainsi que cette grande question de la colonisation nous semblait intéressant voire même nous semblait l'outil parfait parce que juste pour souligner un écho intéressant une histoire d'extraterrestres qui envahit à terre c'est une histoire de colonisation donc finalement pourquoi ne pas utiliser le genre même de l'invasion extraterrestre pour évoquer tout type de colonisation que ce soit celle d'un pays sur un autre mais aussi pourquoi pas de l'humain sur le reste du vivant ou encore si on doit être dans des thématiques d'islamo-gauchistes du masculin sur le féminin qui sont à chaque fois des modes de domination d'un genre sur un autre d'une espèce sur une autre etc donc finalement tout ça faisait sens étonnamment parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de thématiques qui s'entremêlent rester après à équilibrer tout ça pour que ça ne devienne pas une espèce de pensum une addition de thèse qui se voudrait être démonstrative et on a toujours essayé avec Gwen même si on a des convictions il y a des choses auxquelles on croit mais d'essayer de respecter tous les points de vue ce qui est passé par exemple par le fait d'avoir des personnages qui sont parfois des personnages d'extrême droite c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a été chroniqué dans Valeurs Actuelles parce qu'on peut à la fois nous en tant qu'auteur ne pas partager les idéaux d'extrême droite mais on pense important si on doit représenter ce qu'est la France au 21ème siècle d'évoquer le fait que certains des personnages le sont et certains des français le sont et je me suis aussi inspiré de discussions avec un ami policier qui me disait bah oui bien entendu qu'il y a une surreprésentation de gens qui votent pour le rassemblement national parmi certains de ses collègues policiers et ils disent ça n'empêche pas de bosser avec eux ça n'empêche pas parfois de faire du bon travail mais il faut être un peu disons un peu réaliste sur la situation à un moment donné d'un corps de métier donc c'est ce qui fait ce qui était marrant c'est que par exemple un des personnages de la série c'est une femme flic qui s'appelle Cartier le dessinateur avait tant qu'elle a découvert en cours de route qu'elle était qu'elle était d'extrême droite et il a dit ah mince je l'aurais su je l'aurais peut-être dessiné différemment et il a dit non surtout pas surtout pas au contraire il faut vraiment que ce soit un personnage entre guillemets lambda dans le sens il ne faut pas qu'elle ait une tête de ceci ou de cela on n'a pas Dieu soit loué la tête du vote qu'on pratique mais par contre on va essayer d'en faire un personnage qui est complexe et qui pourquoi pas d'ailleurs s'avère même déçu par des dirigeants rassemblements nationaux ce qui peut tout à fait se passer avec des électeurs frontistes pour ne pas dire maintenant des électeurs de Zemmour et effectivement on a effleuré un tout petit peu le sujet alors ce qu'on voulait juste dire aussi c'est que le dernier Atlas il y a aussi de l'humour attention il y a de l'action il y a de l'aventure il y a tout un tas il y a vraiment c'est multicouche il y a plein de choses donc on en rit aussi et c'est vraiment un truc qui est accessible au plus grand public je pense oui oui je crois tout le monde peut s'y intéresser il y a plein de niveaux de lecture donc ça marche un peu pour tous les âges bon évidemment il ne faut pas le filer et donc c'est un vrai gros une belle oeuvre un ouvrage de qualité française voilà comme la classe qui a été designée par un algérien quand même il faut le rappeler ça s'est raconté à la fin du tome 1 et bien merci beaucoup en tout cas on était super contents de vous avoir tous les 5 par ta voix je vous en prie merci de l'invitation de rien de rien ça fait très plaisir j'espère qu'un jour on se reverra à Péros-Guirec ou ailleurs en vrai et bien c'est prévu je suis censé venir à Péros-Guirec cette année je fais tout pour merci je dirais même plus alors sans transition maintenant puisqu'il a une dentition parfaite voici le moment tant attendu où nous donnons la parole à notre ex-paristrier à nous Damien Degnaud parti vers notre capitale voir s'il y avait de la lumière il a toutes les chances d'en voir puisque bientôt c'est Noël allez vas-y Damien illumine-nous et oui on va parler de Noël parce que c'est pas pour faire mon relou André a annoncé déjà la semaine dernière la pénurie de carlantes de Noël et de Joujou dans les petits souliers il faut aussi parler de la pénurie de papiers qui réduit les rotatives au silence depuis un mois coup du sort la pandémie remet une tartine sur le petit monde de l'édition déjà bien à la peine hashtag covid tu nous les brises alors pas de soucis pour les locomotives de l'édition les blockbusters Largo Winch Astérix Kill Paddle les tuniques bleues on parle de 100 000 300 000 exemplaires avec une impression très largement anticipée car elle intègre les livraisons au Québec avec un mois de bateau donc ceux-là ils se rendent en tête de gondole et même à la caisse de la supérette hashtag mon libraire à quoi y sert mais les autres titres à l'origine de la pénurie le e-commerce est le principal accusé quand on commande chez Jeff Bezos il a la bonne idée de faire la chasse au plastique d'emballage alors il livre dans des cartons et avec le confinement il en a livré quelques-uns des cartons or la filière papier découle du carton je suis dépité maintenant que ça vait tout faux la fin du monde ne résultera pas de la pénurie d'essence mais de cellulose de carton les couvertures et les coffrets pâtissent de cette pénurie de cartons les mangas sont les premiers impactés avec des éditeurs qui se répandent en excuses et en annonces de retard et de délai sur les réseaux devant des lecteurs très très impatients alors je ne vais pas blâmer les livreurs qui nous piquent la matière première de notre vice de notre vice bédéistique il y a déjà bien assez de plastique et de plexi remis à la mode par la gevgie sanitaire hashtag Covid-tamer je fais mon zola j'accuse comme émile dans l'aurore on stockait et stocke encore du papier hygiénique et qui en provoquant une surproduction de feuilles de cellulose délicatement boitées on spéculait sur ces pénuries et qui vont s'enrichir les ladres en revendant à prix d'or le rouleau sous le manteau est-ce que le terme de marché noir est encore autorisé dans ces temps de wokisme bon qu'importe mais ces mêmes spéculateurs devraient savoir que 87,41% des lecteurs de BD lisent sur le trône ce chiffre est non officiel et certifié par aucune instance de sondage et que la pénurie sera de fait de la cause d'une double déception or le lecteur est rancunier les collabos du rouleau au triple épaisseur auront leur mur à bair je ne vous apprends rien Gilles tu es scénariste tu sais qu'après avoir livré ton oeuvre il reste des arrière-tours des corrections le PET le PAD le patatras des mois d'incertitude alors que tu pensais être sorti d'affaires en livrant ton grand oeuvre ben non c'est pas fini il faut savoir s'il y aura du papier à Noël c'est déjà assez compliqué de finir le parcours du combattant avec les éditeurs les auteurs se retrouvent dans l'incertitude de savoir s'ils seront sous le sapin cette année pardon on nous souffle dans l'oreillette ce n'est pas le parcours du combattant l'expression consacrée c'est le parcours du livre certains titres seront repoussés après Noël ça aura un impact sur les ventes et c'est dommage pour les petits auteurs qui passent sous l'escope des gros éditeurs la situation exceptionnelle on soigne les vaches à lait et à vaincre sans péril on évite les coups avoué le général motus dans Astérix chez les bretons dans la bagarre les petits auteurs les petits éditeurs les titres un peu compliqués ceux qu'il faut accompagner ne profiteront pas de la manne de Noël bon on va calmer les chevaux il y aura des ouvrages peut-être pas tous ce qui a été annoncé mais les éditeurs ont globalement anticipé les fêtes le sujet sera d'éviter une hausse d'éviter une hausse des prix consécutives à cette pénurie il n'empêche qu'on aura à l'oeil tous ceux qui tenteront de refourguer leur rouleau de la cupe périmée depuis le premier confinement au prix d'un corte maltaise bon et pour mémoire pour emballer vos cadeaux pensez aux tissus au scrapbooking aux jeux de pistes et aux chaussettes devant la cheminée arrêtez de gaspiller du papier cette clinique n'a pas été imprimée pour toute information complémentaire reportez vos consignes environnementales en vigueur d'accord ouais c'est cool j'espère qu'il restera du papier pour imprimer les trois tomes du dernier atlas ça fait quand même plus de 600 pages merci Damien on va passer à la dernière partie de l'émission je dirais même plus voilà retrouvons maintenant l'athlète de l'émission celui qui pédale tous les jours pour s'aller plonger dans les eaux glacées de nos bords de côte ou même un ours polaire n'oserait pas plonger une griffe en ce moment baignade quotidienne suicido-ritualistique qu'il effectue même le jour de son anniversaire c'est des coups à éteindre les bougies du gâteau rien qu'en grelottant notre André Morvan cette fois encore tu vas nous donner l'impression de divaguer pendant quelques dizaines de secondes avant que nous ne comprenions où tu veux en venir vas-y jette-toi à l'eau sans même te mouiller la nuque et bien aujourd'hui pour changer un peu je vous propose une expérience un petit peu spéciale dans ce studio un peu sombre de millenium nous sommes assis autour d'une table ronde et puisque nous sommes des médiums compétents je vous propose de procéder tous ensemble à une expérience paranormale je vous propose de procéder à une vraie séance de spiritisme nous allons essayer d'entrer en communication avec un esprit parce qu'il me semble qu'un peu d'esprit dans cette émission ça ne pourrait pas faire de mal alors ok c'est parti vous êtes d'accord mettons bien nos mains sur la table les pommes bien à plat vous êtes prêts ? attention hein ça peut être dangereux il faut être fort alors on ferme les yeux on se concentre vous sentez ? vous sentez la table qui commence à bouger ? ça commence à trembler vous voyez ? vous voyez la table de mixage de Greg qui commence à quignoter ? il y a déjà un esprit de l'au-delà qui cherche furtivement à entrer en communication avec nous il est tout petit tout petit il est tout blanc avec deux grands trous noirs pour regard c'est une sacrée trouvaille graphique son dessin son ancrage sont impeccables mais c'est étrange il ne parle pas il ne frappe pas comme font les esprits ah ben oui il a compris que les micros sont ouverts et qu'il ne faut pas interférer c'est un petit fantôme il est dans de beaux draps il nous exhibe un énorme phylactère pour se présenter et alors il a écrit quoi dans ce phylactère ? il dit qu'il s'appelle Arthur qu'il est le fantôme justicier qu'il a été créé par le grand dessinateur Jean César en 1954 pour le journal Vaillant et il continuera ses aventures dans Pif Gadget jusqu'à la mort du dessinateur en 1977 il a été une star du journal Vaillant il y a même eu des Arthur le fantôme poche dans les années 60 à une époque où les bruits de chênes n'étaient pas seulement ceux de LCI ou de BFM Arthur là sur son phylactère c'est marqué il dit qu'il se souvient qu'un jour il a débarqué sur une planète rouge et qu'il y a rencontré les Tristus et les Rigolus qui vivront leurs propres aventures et qui lui piqueront à partir de là lui piqueront un peu la vedette il y a eu aussi une reprise très très réussie entre 1982 et 1988 par le très talentueux Mircea Arapu et puis depuis depuis plus rien le silence il est retombé dans les oubliettes du château hanté de l'histoire de la bande dessinée mais quand même un revenant dont je dirais même plus c'est incroyable moi j'en reviens pas je comprends César qui avait fait surplouf aussi j'en ai relu un récemment c'était vraiment vraiment le bonheur merci André pour cette petite chronique fantomistique spirito je sais pas comment on dit je dirais même plus voilà bah vous commencez à bien le connaître puisqu'il vient de parler juste avant André et vous savez qu'il est aux réseaux sociaux ce que Trifon Tournesol est à la radiesthésie Damien Dogno parle-nous courtement mais efficacement de notre présence sur les réseaux sociaux s'il te plaît et oui je reviens peut-être le revenant en effet alors pour faire tourner les tables pas compliquées vous allez sur Twitter Instagram Facebook arrobas JBMP Radio vous allez sur les replays sur Youtube je dirais même plus Radio et nous on a toujours le même mail je dirais même plus radio at gmail.com et ben merci Damien tu fus aussi bref que Pépin et moins confus que Suce je dirais même plus bon les amis d'ici et d'ailleurs et vous toutes et tous qui nous écoutez il est maintenant temps de rentrer chez nous retrouver nos chers albums et nous goinfrer de lecture mais dès dimanche prochain promis on se retrouvera pour s'éclater ensemble en recevant par téléphone un formidable et dominical invité formidable qui devrait vous plaire puisqu'il est le seul auteur de BD à avoir intitulé l'un de ses albums sobrement mais magnifiquement Bretagne preuve que nous tiendrons là un homme de goût un grand merci très logique à Fabien Wellman venu nous présenter sa trilogie au nom de toute l'équipe du dernier Atlas que nous remercions et saluons aussi Gwen de Bonneval Hervé Tancrel Fred Blanchard et Laurence Croix merci à nos chroniqueurs équeuses même ceux qui font du bruit sur leur siège merci à Greg d'avoir encore une fois assuré la technique avec un sourire caché par son masque certes mais un grand sang-froid Greg tu es notre premier Atlas coeur avec les doigts les gens si ça vous a plu ne manquez pas les prochaines toutes les prochaines parlez-en autour de vous répandez la bonne nouvelle et la bonne parole et partagez sur les réseaux sociaux n'oubliez pas notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner c'est parfaitement gratuit et sans obligation d'achat et si vous aimez mettre des pouces en l'air des j'aime et toutes ces sortes de choses alors allez-y faites-vous plaisir à dimanche prochain donc pour continuer cette aventure épuiso-réjouissante avec un numéro 9 un petit peu helvétique sur les bords c'était je dirais même plus on vous embrasse bien fort en essayant de ne point vous contaminer j'aime bien j'aime bien j'aime bien Sous-titrage FR ?